Comment refuser ? Comment refuser quand vous faites de la radio, que vous parlez tous les jours dans un micro ? Comment refuser de vous interroger sur ce qu'est une voix ? D'où elle vient ? Qui parle ? Qu'est-ce que le silence ? Comment on crée un dialogue ? Et quand vous mélangez tout cela à notre autre passion, ici au book club, celle des livres, de la littérature, de l'écriture et de la lecture, le tout donne cette émission de mercredi que nous avons intitulée « Des voix singulières » jusqu'à 13h30 sur France Culture avec nos invités qu'on a accueillis dans un instant et avec vous, les membres du book club. C'est-à-dire qu'on a des mots qui sont associés et qui contredisent et la sémantique et la syntaxe traditionnelle du français. Totalement disharmonique au départ et progressivement, le monde dans lequel évoluent les personnages se réagence et c'est comme si on passait du brouhaha à la musique. Les voix de Julie et Anissia, lectrice du book club qui nous accompagne ce midi. Bonjour Peter Zendi. Bonjour. Vous êtes philosophe, musicologue, vous êtes avec nous en direct de la côte Est des Etats-Unis, merci beaucoup de vous être réveillé très tôt et vous enseignez à l'université Brown à Rhode Island et vous publiez aux éditions de minuit un essai intitulé « La voix par ailleurs, ventriloquie, bégaiement et autres accidents » co-écrit avec Laura Odello, philosophe et traductrice également et votre consoeur donc à Brown. C'est donc un duo que nous lisons, un duo vocal, écrivez-vous, avec l'idée de faire dans cet essai une généalogie de la voix à partir de ses défauts. Peter Zendi, racontez-nous d'abord comment est née votre démarche. Alors c'est un ouvrage auquel nous avons travaillé à deux voix et on y a travaillé en fait pendant très longtemps, pendant beaucoup d'années, pas du tout, pas du tout, je ne sais pas qu'on a fait que ça, mais enfin régulièrement on a profité, Laura Odello et moi, de conférences, d'invitations pour présenter ce travail à deux voix sur la voix. Donc finalement, ça s'est écrit au fil de ces occasions et ce qu'on a essayé de faire, c'est à la fois de parler, disons, dans ce livre, d'une voix mais qui soit habitée par la voix de l'autre et donc il y a dans le livre des sortes d'apartés où l'un de nous deux raconte quelque chose mais on a bien veillé à ce que ces apartés, ces sortes de parenthèses un peu autobiographiques mais qui chaque fois illustrent quelque chose à quoi on tient beaucoup, un aspect de, disons, de cette structure de la voix qu'on essaye d'explorer, on a bien veillé à ce que ces apartés ne soient pas identifiables, c'est-à-dire qu'on ne sache jamais si c'est moi ou Laura Odello qui raconte quelque chose. Et donc il y a ces parenthèses qui sont un peu dans le texte comme des espaces où une voix habite l'autre, où une voix vient déranger l'autre sans qu'on puisse très bien savoir laquelle. Voilà, donc c'est un livre qui s'est construit au fil d'un long dialogue, au fil de toutes ces années, presque 20 ans, et au fil aussi d'occasions qui ont été des occasions essentiellement en public où on s'adressait à deux voix à un auditoire des conférences. Donc ensuite on a retravaillé, enfin le livre n'est pas du tout simplement la transcription des conférences, mais je crois que c'est important de marquer qu'il y avait une sorte d'oralité dans la situation d'adresse et qui s'est sans doute déposée dans le livre, avec parfois des effets aussi, des effets d'écriture qui ont été calculés, par exemple pour créer certains effets d'oralité comme une sorte de pseudo-bégaiement. Enfin, on a un peu imité aussi certains écrivains ou poètes dont on parle, je pense. Et qu'on écoutera tout à l'heure au fil de l'émission Peter Zandi. Pour parler de la voix, nous avons convié au Book Club Cécile Ladjali, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière et vous enseignez aujourd'hui la littérature et l'écriture dramatique. Vous publiez un nouveau roman intitulé « La nuit et mon jour préféré » qui paraît aux éditions Actes Sud. Vous avez vous aussi une méthode très musicale, très sonore quand vous écrivez, même quand vous relisez ce que vous avez écrit et vous dites « mes personnages sont d'abord des voix ». Qu'est-ce que ça veut dire Cécile Ladjali ? Avant d'être des corps, ça, ça vient plus tard, l'incarnation dans le processus d'écriture chez moi. Il y a une musique, il y a une conscience qui va s'énoncer au fil d'une syntaxe, d'un rythme. Et un personnage, chez moi, avant tout, est un fantôme qui va recouvrer progressivement une allure, une apparence pour exister au monde et à lui-même et être perçu par le regard des autres. Mais avant tout, il est une émanation d'une pulsion, d'une conviction, d'un ressenti très fort en moi. Et il y a quelque chose d'à la fois très abstrait, puisqu'on n'est pas dans le corps encore, et à la fois quelque chose de très concret, parce que de très viscéral, de très impérieux, de très pulsionnel dans le démarrage d'un personnage quand j'entre en écriture. Donc cette chose très, cette nasse d'où je pars, c'est peut-être avant tout une voie, quelque chose de pas intellectuel du tout, mais quelque chose de très archaïque, de très primitif, quelque chose qui part de la cave, de la grotte, de la caverne dont parle si bien Peter Zendi. Et je dois vous dire, monsieur, à quel point j'ai trouvé éblouissant votre ouvrage. Écoutez, j'en suis très touché. Moi-même, j'ai été vraiment très touché par le vôtre, et j'espère qu'on aura quelques moments de dialogue. Eh bien, c'est le principe du book club Peter Zendi, donc vous allez pouvoir dialoguer, bien sûr. Vous allez nous expliquer dans un instant quelles sont ces caves, ces grottes qui débutent votre ouvrage. Mais d'abord, on va écouter la voix de Julie. Julie, c'est l'une des membres de ce book club. Elle a lu « La nuit et mon jour préféré » de Cécile Adjali, et voici ce qu'elle en a retenu. « La nuit et mon jour préféré » est un roman dont je suis sortie étonnamment apaisée. Étonnamment parce que c'est un roman extrêmement étouffant au départ. On est dans un service psychiatrique. Tom, le narrateur, enquête sur son existence in utero. On a le conflit israelo-palestinien en arrière-plan et une histoire d'amour quasi impossible. Tout concourt ici à renforcer les sentiments de solitude et d'enfermement des différents protagonistes. En fait, tout au long du récit, ils vont chercher une voix, à la fois pour communiquer et pour aller de l'avant. C'est ce qui m'a énormément plu dans le récit. En mêlant les voix de tous ces personnages vivants ou disparus, Cécile Adjali crée un cœur qui paraît totalement disharmonique au départ et qui progressivement va aller vers l'unisson. Morceau par morceau, une voix après l'autre, le monde dans lequel évoluent les personnages se réagence. Et c'est comme si on passait du brouhaha à la musique. Un extrait du texte, je trouve, reflète bien tout ça. Je vais le lire, on est page 108. Et Cécile Adjali écrit « Celui qui joue ou celui qui écrit réagence le monde selon sa volonté et y trouve une place toujours plus satisfaisante que celle que lui aurait offerte la vie sans cet aménagement grammatical ou mélodique. On est sculpté par les autres, par leurs mots, et eux le sont par ceux qu'on leur donne. Sans le langage ou la musique, on est glacé. On a froid. On est froid. Il faut écrire des soleils. Jouer des soleils. » Et après cet extrait, j'aurai cette question pour Cécile Adjali. Est-ce que finalement le dialogue suffit à réinventer un monde ? En tout cas, s'il ne suffit pas à tout réinventer, il contribue très largement à une harmonie et à un début d'espoir. Ce roman signifie que sans le dialogue, il n'y a pas de demain possible, il n'y a pas d'existence auprès de l'autre, celui qui nous fait peur, celui qu'on n'aime pas forcément possible. Donc ce qu'apprend le héros psychiatre, dont le métier c'est vraiment le langage à travers l'analyse, c'est qu'il apprend à se taire, à laisser résonner les silences, parce qu'il comprend très vite que les silences peuvent être terriblement éloquents. Et surtout, il se remet beaucoup en question et il décide de laisser plus de place qu'il ne l'a jamais fait jusqu'alors, plus de place à l'autre. Parce que ce sont les mots des autres, si on sait les accueillir, qui nous confrontent à nous-mêmes et qui nous permettent d'accéder à notre propre mystère. Et en général, on n'a pas cette capacité. Et moi, la première, qui suis une véritable mitraillette et qui parle beaucoup trop, parce qu'en plus je suis professeure de lettres et je pousse le vice jusqu'à faire cours à des étudiants qui sont sourds, qui sont malentendants et qui lisent sur mes lèvres, j'ai tendance à ne pas laisser suffisamment de place à la parole de l'autre et au silence pour que le dialogue authentique s'installe et lieu. Et le livre parle de cette difficulté qu'on a à s'entendre les uns les autres. Alors, je le laisse, le silence, pour vous, sur France Culture, dans le boucleuve, au début de votre roman, le narrateur, donc Tom, ce psychiatre spécialiste, vous dit de la communication entre la mère et son enfant pendant la vie intra-utérine, dit « Le silence peut tuer et on ne lui survit que par la recherche et perdu des voix ». C'est très beau. Qu'est-ce que ça veut dire dans le lien qu'il y a entre une mère et l'enfant qui est dans son ventre à ce moment-là ? Alors, Tom est obsédé dans ses recherches en tant que médecin par la vie in utero. Il est persuadé que ce qui s'est passé dans cette vie d'avant la vie est gravé dans notre cortex et nous définit en tant qu'homme et femme adulte. Mais malheureusement, ça s'appelle l'inconscient, ça s'appelle ces choses tellement anciennes qu'elles nous collent à la peau et on ne s'en souvient pas, on n'en a pas de mémoire. Et lui, il recherche ce qui, le concernant personnellement, a pu lui arriver quand il était dans le ventre de sa mère. Et il pressent qu'à ce moment-là, il s'est passé autour de lui mille et une petites ou grandes tragédies qui sont les casseroles qu'il traîne aujourd'hui dans l'existence. Donc, il essaye de remonter à l'aune de sa propre vie, de sa propre existence en essayant d'entendre ses voix. Et puisqu'il n'en est pas capable lui-même, les truchements qu'il va s'inventer vont être à l'asile de fou qui est un espace hors-temps, il va s'inventer des truchements à travers ses patients. Et ce sont ces fous qui sont si sages, depuis Shakespeare on sait très bien que ce sont les fous qui sont sages, c'est-à-dire ces patients comme le musicien Ephraim Steiner ou la jeune patiente qu'il soigne palestinienne Rochane, ce sont eux qui vont avoir accès à ces voix d'outre-temps et d'outre-tombe et qui vont le renseigner sur le mystère de cette vie d'avant la vie le concernant. La vie intra-utérine, Peter Zandi, j'imagine que ça vous fait réagir puisqu'on parlait des caves. Alors, est-ce que vous faites un lien entre les deux avant la naissance et vous, le principe, le concept de ces caves, de la voix qui naît à cet endroit-là, est-ce que ça vous parle ? Alors moi j'étais vraiment fasciné par l'imagination de la cave et des contenants et cette imagination océanique aussi, cet imaginaire océanique qui règne et qui trame le livre de Cécile Adjali. Disons, voilà, la question que ce livre m'a immédiatement posée et qu'en effet je peux rapporter au motif de la cave ou de l'antre qui traverse aussi le livre que nous avons co-écrit avec Laura Odello. La question c'est, in utero, je me demande est-ce qu'on entend la voix, donc en l'occurrence la voix de la mère, ou est-ce qu'on en est traversé ? Est-ce qu'on est atteint, rejoint par la voix de l'autre comme on imagine, comme on se représente l'écoute en général, donc une voix qui m'arrive ? Ou bien est-ce qu'on est en quelque sorte dans la voix de l'autre ? Ou alors encore à l'inverse, est-ce que cette voix de l'autre, du grand autre qu'est la mère, est-ce qu'elle est en nous ? Donc ce qu'on imagine être une distance ou un écart dans l'écoute, avec cette voix qui franchit des espaces, et bien là c'est plutôt une espèce d'imbrication ou d'implication réciproque. Et alors c'est ce que dans la voix par ailleurs, ce livre qu'on a écrit à deux, c'est ce qu'on appelle finalement l'entriloquie, enfin en tout cas on peut le rapprocher. On parle d'entriloquie et non pas de ventriloquie, c'est-à-dire on essaye de dire que dans le phénomène de la voix, de parler avec une voix, d'avoir une voix, de s'exprimer par la voix, il y a une cave, il y a un antre, ce qu'on appelle un antre. On dit ça parce que finalement il ne s'agit pas tellement pour nous de convoquer la figure du ventriloque, qui est une figure relativement simple, même si elle est amusante et fascinante. C'est-à-dire au fond le ventriloque c'est quelqu'un qui parle avec la voix d'un autre, ou qui fait semblant de parler avec la voix d'un autre. Nous ce qu'on essaye de dire, c'est que les ventriloques sont une figure pour quelque chose de beaucoup plus général, qui est le fait que pour pouvoir parler, pour avoir une voix, eh bien on porte en nous une espèce de cave ou de creux. Si quelqu'un ouvre la bouche en face de vous, c'est ça que vous voyez quand même, c'est une espèce de grotte ou d'antre. Et c'est ce que un philosophe qui a beaucoup conté, et pour moi, et pour Laura Odello, qui est Philippe Lacoulabarthe, c'est ce qu'il appelait ce pur dehors en nous. Et donc ce pur dehors en nous, cette espèce de poche d'extériorité vertigineuse qu'on porte au plus profond de nous, c'est là que se joue, que se trame ce mystère qu'on essaye d'explorer, qui est le fait qu'on a une voix. Avoir une voix, c'est au fond quelque chose de fou, si on y pense. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir, dans ce cas-là ? Et je retrouve vraiment cette espèce d'étonnement devant l'énigme de la voix, dans les incroyables situations qu'imagine Cécile Ladjali, par exemple, ce psychiatre qui a cette espèce de fantasme originaire d'entendre les voix perdues de la mission Soyouz en 1995, depuis une situation intra-utérine. C'est vraiment, voilà, il fallait l'imaginer. Vous nous racontez, Cécile Ladjali, c'est donc la maman de Tom qui regarde à la télévision la mission Soyouz, et à un moment donné, il y a un problème de son, c'est ça ? Voilà, on est en 95, le 11 septembre 95, la maman de Tom, le narrateur, Mérédith, la maman de Tom, est enceinte de Tom, qui n'est pas encore née à ce moment-là. Elle est en train de regarder la télévision, c'est le soir où la navette Soyouz est en train d'entrer dans l'atmosphère. Et à un moment donné, l'astronaute Phil Anders communique avec Houston, entend Houston, parle à Houston, mais Houston ne l'entend plus. La communication est interrompue. Au même moment, cette femme, Mérédith, qui est enceinte, elle a ce petit être qui va bientôt naître dans son ventre, qui sera le narrateur de cette histoire, Tom, le psychiatre devenu grand, et le bébé, lui, entend tout ce qui se passe dans la pièce, mais évidemment, et vous, lecteur, vous lisez le livre, et à la faveur du flux de conscience que j'ai inventé, vous entendez la voix du bébé, mais le bébé, personne ne l'entend. Et il y a un troisième personnage qui entend tout autour de lui, mais que personne n'entend, c'est que dans l'espace où se trouve Mérédith, enceinte, en train de regarder la télévision, il y a aussi à côté d'elle sa sœur, Anna, qui est apnéiste et qui s'est noyée. Dans la mer Rouge, elle a plongé beaucoup trop bas, elle est dans le coma, elle entend tout le monde, parce que là, on est à l'hôpital, dans la chambre d'hôpital autour d'elle, et elle supplie intérieurement les gens qui l'entourent de ne pas la débrancher, ce qui risque fort d'arriver. Et vous, lecteur, vous entendez la voix d'Anna, elle pense, elle pense bien même, mais elle, personne ne l'entend. Et puisque ce livre a pour thème le dialogue de sourds, l'incommunicabilité, j'ai inventé ces trois personnages qui incarnent vraiment le dialogue intransitif, la voix qui part dans le vide et qui ne recueille aucun écho. Il y a le bébé dans le ventre de la mer, qui nage dans le placenta, il y a cette femme qui est apnéiste, qui s'est noyée et qui nage dans son coma, et il y a cet astronaute qui est dans une espèce de flottement aussi. Il y a cet élément à queue placentaire, la mer, qui traverse et tout son flux, le roman, parce qu'il y a entre ces personnages beaucoup de points communs relativement à ce motif-là de l'eau, justement. Et vous savez que les astronautes, pour s'entraîner, très souvent plongent dans des piscines. Donc vu que c'est un roman aussi sur la mer avec un E au bout et un accent grave, j'ai beaucoup joué là-dessus, sur l'élément marin et l'idée même de maternité, de ventre. Peter Zendi, il y a beaucoup d'exemples aussi dans votre livre La Voix par ailleurs, sur cette hétérophonie, sur cette polyphonie aussi, avec des exemples philosophiques, mais aussi des exemples cinématographiques. Vous nous en racontez un, vous nous en choisissez un, celui qui vous plaît le plus ? – Oui, alors c'est vrai que c'est un livre qui s'est construit à partir de situations, je dirais de situations vocales découvertes dans des opéras, dans des textes, dans la Bible, dans des films. Effectivement, il y a plusieurs films au théâtre aussi, sur la scène du théâtre. Il y a le magnifique film d'Abbas Kiarostami, Copie conforme, dans lequel on prête l'oreille, avec Laura Odelo, on prête l'oreille au bégaiement, et un bégaiement qui devient en quelque sorte ontologique ou cosmique, enfin un bégaiement qui touche toutes les dimensions du langage et de l'image. Mais peut-être le meilleur exemple, puisqu'on parle de la voix de l'autre, et de cette espèce de ventriloquie, ou enfin d'être habité par la voix de l'autre, c'est le film de Otto Preminger en 1944, Laura, Laura. Et donc dans ce film, il y a la voix du narrateur, qu'on entend en tant que voix off, et puis on entend aussi le personnage qui est le narrateur, dans l'histoire, un certain Waldo, Waldo Leidecker, qui est très magistralement incarné à l'écran par Clifton Webb. Et donc à la fin, dans une scène tragique que je ne vais pas raconter en détail, l'essentiel c'est qu'on entend à la fois la voix du narrateur, la voix du personnage, le même personnage qui est dans l'histoire, qui vit ce moment tragique où il va, dans un échange de tir, il va être touché par une balle. Et puis on l'entend aussi à la radio, puisque ce personnage, Waldo, est quelqu'un qui justement anime, enfin qui parle à la radio. Et donc à un certain moment, ces trois voix, la voix du personnage, la voix du même personnage entendu dans la scène à la radio, et la voix de ce même personnage devenu narrateur et donc parlant depuis l'extérieur de la scène, racontant au fond la scène depuis une temporalité qui est une espèce d'étrange futur dont Cécile Lajali pourrait nous parler, une sorte de futur qui revient sur ce qui s'est passé. Ces trois voix, eh bien, se hantent, se dérangent, se contaminent, et à la fin, on ne sait vraiment plus qui parle. Mais nous, ce qui nous a intéressés, c'est que ce ne pas savoir qui parle, au fond, on se dit que c'est quelque chose qui est constitutif de la voix. Je veux dire par là qu'avoir une voix, parler avec sa propre voix, c'est cette espèce de miracle ou d'énigme improbable qui se détache sur fond de cette coprésence de toutes sortes de voix en nous. Et le fait qu'elle s'unifie, ou pour reprendre cette belle expression qu'on entendait dans la bouche de Julie, je crois qu'elle s'appelait, la lectrice du boucle homme, quand elle disait que, dans le livre de Cécile Lajali, les voix forment une sorte de cœur disharmonique, je crois que j'ai noté l'expression, qui va vers l'unisson. Alors moi, en écoutant ces mots, que je trouvais très beaux, je me disais qu'au fond, c'est aussi ce qu'on essaye de décrire dans ce livre, la voix par ailleurs. C'est-à-dire qu'au moment où j'ouvre la bouche et je forme une parole avec ma voix, eh bien, cette chose apparemment si immédiate et si évidente, c'est au fond le résultat d'un processus qui est à la fois micro-temporel, apparemment immédiat, mais qui en réalité est une machinerie extrêmement complexe, qui fait que je parle d'une voix unifiée, et avec une sorte d'unisson entre moi et moi, alors que finalement, je suis ce cœur disharmonique qui se forme dans cette espèce de cave ou d'antre qu'on porte en nous et qui résonne de toutes sortes de voix. Cécile Lajali, sur cette idée d'unisson, au final, quand on prend la parole, comme vient de le décrire Peter Zendi, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui prenez la parole tous les jours, puisque vous enseignez, vous le disiez, moi aussi, je prends la parole tous les jours ici à la radio, c'est quelque chose qu'on fait presque aussi automatiquement, mais c'est intéressant de s'arrêter, de se dire comment ça fonctionne presque. C'est quelque chose qu'on vise, qu'on espère, l'harmonie, le sens, la clarté, moi c'est une obsession chez moi, et quand je m'écoute parler, j'ai l'impression d'être très confuse, et de tomber dans les choses trappes du langage, et de béguer, et en lisant le livre de Peter Zendi, j'ai compris que c'était parce que j'essayais de penser, donc c'est plutôt bon signe, en fait, c'est peut-être dans nos béguéments, dans nos lapsus, dans toutes nos plantades, à l'oral, que se situe notre humanité, et le début du commencement d'une pensée sérieuse, donc moi, quand je ressors d'une émission comme celle-ci, ou même d'un cours, je n'ai que le souvenir physique d'un travail harassant, et je ne suis jamais contente de moi, j'ai l'impression d'avoir pas été claire du tout, et que j'ai embêté tout le monde, l'harmonie, idéalement, c'est ce que je vise, oui, une fois que j'éteins l'ordinateur, et que je rends le manuscrit à l'éditeur, mais tout ça est sorti d'un chaos incroyable, c'est vraiment la séparation de la lumière des ténèbres, quelque chose qui ressemblerait à une formation du monde, pour parler de façon très grandiloquente. Alors je vous rassure, vous êtes très clair, et vous n'ennuyez personne, évidemment, dans cette émission, on parlait de cinéma, on a parlé de théâtre tout à l'heure avec Peter Zendi, on a parlé de télévision, 1989, votre attention, Peter Zendi, est attirée, écrivez-vous, la vôtre, ou celle de Laura Odelo, on ne le saura pas, en tout cas votre attention est attirée par ce qui semblait être un accident, une anomalie dans le flux du discours télévisuel, dans sa parole fluide et bien huilée, il se passait quelque chose, quelqu'un bégaye. « Papa, 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 Il passe le pas du pape, du pape sur le pape du pas du passe. Passe, passe, passe-y le sur le pape, le passe-y, passe-y, passe-y. Pissez sur le pape, sur papa, sur la pipe du pape, pissez en masse. J'ai découvert Gerasim Lucas, comme beaucoup, avec son poème « Prendre corps », qui est pour moi le plus beau poème au monde. Ce qui me plaît dans cette écriture, c'est comment l'auteur va opérer une déstructuration de la forme poétique, mais aussi de la langue. C'est-à-dire qu'on a des mots qui sont associés et qui contredisent et la sémantique et la syntaxe traditionnelle du français. C'est très fort, très puissant. Il y a vraiment des images qui se détachent de ce que va écrire Gerasim Lucas. Et c'est aussi une langue qui est très sonore, c'est-à-dire qui est très basée sur le rythme, le mouvement, le souffle. Il y a quelque chose presque de la litanie dans son langage. Et j'ai un petit souvenir, quand j'ai découvert Gerasim Lucas, c'était avec un ami, on était à la fac, on avait 20 ans, et je lui avais lu un poème. Du coup, on avait passé la soirée à lire tous les poèmes de Gerasim Lucas. Et c'était assez fort et beau, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais l'habitude de faire, ni mon amie, de passer la soirée à lire des poèmes contemporains en plus, des poèmes tout courts en fait. « Je t'aime, je t'aime passion, passionnément ! » Gerasim Lucas, raconté par notre lectrice Anissia. Peter Zendi, on a parlé de cette ventriloquie, de cette entriloquie. C'était plus l'écho, la résonance que l'on décrivait. Là, on a sur un problème dans le bégaiement qui est quoi ? Un problème de temporalité, c'est ça ? De désynchronisation de la voix ? – Exactement, oui, c'est la question, disons, elle est un peu symétrique de celle de ce qu'on appelle l'entriloquie. Donc l'entriloquie, oui, comme on le disait, c'est tout simplement cette espèce d'entre ou de grotte ou de creux qu'on porte en nous et qui est une sorte d'espace ou d'espacement de toutes les voies qu'on a en nous qui miraculeusement se réunissent à partir de ce vide pour former une voix. Alors que dans le bégaiement, ce qui se passe, c'est au fond un écart. Ce n'est pas tellement un espace ou un espacement qui creuse ce que j'imagine être ma voix, ce que je fantasme être ma voix une ou unifiée, mais c'est plutôt un écart temporel, comme si au fond, il y a un texte magnifique qu'on cite attribué à Aristote, ou pseudo-Aristote comme on dit, dans lequel il dit à la fois que le bégaiement, c'est le propre de l'homme, ce qui est quand même assez incroyable, sachant qu'il y a cette formule célèbre qu'on doit à Aristote qui dit que l'homme, c'est le seul parmi les vivants, les animaux, plutôt les vivants, puisque les zohones, le seul parmi les êtres vivants qui a le langage. Mais là, dans ce texte attribué au pseudo-Aristote, on ne va pas rentrer dans les questions d'attribution, ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est que le propre de l'homme, c'est le bégaiement, c'est-à-dire en fait, c'est cet écart où ce que je serais tenté d'appeler une sorte de différentiel de vitesse entre un vouloir dire, ce qu'on veut dire, et le dire lui-même. Donc un différentiel de vitesse, pour le dire très simplement, entre la pensée, la pensée qui cherche à se dire, et la voix qui le dit. Et ce différentiel de vitesse, ou cet écart, c'est ça qu'on entend dans le bégaiement, c'est ça que Gérasim Louca fait jouer de manière absolument virtuose. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à cette écriture de Gérasim Louca, cette écriture dans laquelle Gilles Deleuze voyait au fond un bégaiement qui n'est pas seulement de l'ordre de l'accident individuel, mais un bégaiement qui devient en quelque sorte structurel, enfin qui se produit au niveau même du langage, on l'entend très bien dans l'extrait que vous nous avez fait écouter, dans ce bégaiement, donc dans cette voix qui se cherche, cette voix qui est à la fois en retard sur elle-même et en avance sur elle-même, dans cette voix qui est tirée vers l'avenir et vers le passé, et bien dans cette voix désynchronisée d'elle-même, au fond, ce qu'on entend, c'est des bribes de sens qui jaillissent de partout. Et ça m'a beaucoup ému parce qu'en l'écoutant, j'ai pensé à quelqu'un qui m'est très cher, peut-être écoute-t-il cette émission d'ailleurs, c'est le compositeur Georges Aperguis qui a ce même accent qui roule le R. Et j'ai vu, j'étais aussi très ému de voir qu'à la fin du livre de Cécile Adjali, eh bien Georges Aperguis s'est remercié, un des remerciements très émouvants. Merci à Georges Aperguis dont les voix m'ont accompagné, écrivez-vous. J'étais très touché par ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Georges Aperguis pour un livret d'opéra notamment. Et Georges Aperguis, c'est quelqu'un qui, non seulement a une admiration immense pour Gerazim Luca, mais qui au fond, dans son œuvre, dans sa musique, met en scène un travail avec ce même type de bégaiement, enfin ce bégaiement ontologique, j'ai envie de dire, ou structurel, qui est la source du sens et du non-sens, où les deux se confondent en quelque sorte. Cécile Adjali, sur le bégaiement, sur la musicalité aussi, j'imagine, ça vous fait réagir ? En tant que lectrice, tout simplement, la plus belle des littératures se situe toujours dans cet intervalle-là entre le vouloir dire et ce qu'on parvient à dire au bout du compte. Moi, je pense à la syntaxe, au rythme épileptique de Dovtoievski, à la répétition chez Kierkegaard, au lapsus d'un Sganarelle, au bégaiement de Lucky dans le fameux monologue d'En attendant Godot, aussi aux personnages féminins de Sarah Kane, qui sont des personnages qui bégaient, je pense à l'héroïne de Anéantie. Donc, les plus grandes œuvres rangées dans notre bibliothèque sont des œuvres qui bégaient. Donc, c'est peut-être lui qu'il faut rechercher, au bout du compte, le bégaiement. Le bégaiement qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir. On l'a bien compris. Alors, on part aussi dans la voix par ailleurs. Eh bien, voilà, l'absus bégaiement. Ça, c'est tous les jours, c'est mon quotidien. La voix par ailleurs, donc, de Peter Zendi et Laura Odelo. On parle aussi du chuchotement, des cris, bien sûr. Et peut-être pour finir, sur cette musicalité aussi, Peter Zendi, assez brièvement, la musique, elle se retrouve dans la voix tous les jours, tout le temps, dès qu'on s'exprime, c'est très musical. Oui, vous savez, pour moi, la musique à laquelle j'ai consacré, et je continue de consacrer une bonne partie de ma vie, de mon temps en tant que musicologue, pour moi, ça reste un mystère. Et je ne sais pas très bien, je le dis là en improvisant vraiment, en répondant à votre question, je ne sais pas très bien si dans la voix, on entend de la musique ou de la musicalité, ou bien si dans la musique, on entend de la voix, de la vocalité. Et finalement, après avoir beaucoup réfléchi en duo avec Laura Odelo sur ce qu'est la voix, je me dis qu'au fond, c'est un énigme, une énigme, c'est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une voix, de parler avec une voix ? Et puis finalement, la musique, la musicalité aussi, c'est vraiment une énigme que je ne saurais pas définir. Et c'est peut-être l'objet de votre prochain livre, en tout cas, Peter Zendi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La voix par ailleurs, aux éditions de minuit, Ventriloquie, Bégaiement et autres accidents avec Laura Odelo. Je vais juste terminer, puisque nous sommes dans l'opération Un quart d'heure de lecture organisée par le Centre national du livre, le CNL, événement symbolique, qui vise à remettre la lecture au cœur de notre quotidien, ce qu'on fait tous les jours ici dans le Book Club. Cécile Adjali, qui vous a donné envie de lire ? Un auteur ? Une professeure ? Quelqu'un en particulier ? Non, je n'ai pas eu dans le secondaire des super professeurs. C'était justement l'absence de maîtres et de modèles qui m'ont poussée à aller toute seule dans les bibliothèques chercher de la poésie. Et j'ai jeté mon dévolu parce que j'avais 17 ans sur Rimbaud. Ah ben voilà, évidemment, on parlera poésie vendredi d'ailleurs. Merci beaucoup Cécile Adjali d'être venue dans notre studio. La nuit est mon jour. Préférez votre roman aux éditions Acteside. Merci à tous les deux. Hashtag Book Club Culture. Et on va donc poursuivre avec les quadritèmes de Charles Danzig. Et d'ailleurs, dans un instant, on va entendre l'épilogue de ce Book Club. On va entendre, vous allez entendre Peter Zendi et Cécile Adjali, votre propre voix. Voilà, ça c'est notre supplice. Ne dites pas mon Dieu. Charles Danzig nous parle de Shakespeare. Falstaff est gros, c'est dit par Shakespeare. Il est aussi un gros vieux, ce qui n'est pas dit, mais que nous pouvons déduire. Falstaff doit avoir entre 50 et 60 ans, ce qui est relativement âgé pour son siècle. Gros, vieux, et fêtard. Il passe son temps dans les tavernes, un soifard, un ventard. On le dit comique, je le trouve triste. Il pratique une fausse allégresse. Qu'est-ce qu'un vieux fêtard, sinon un blasé, un ricaneur, un flasque ? Falstaff est accompagné au début de la trilogie d'Henri IV, où il apparaît principalement par un mince. Voici un motif connu, le gros et le maigre. Le maigre, disons donc mince, est le prince Hal, un merveilleux personnage, le dauphin, futur Henri V. On est mince dans sa famille, la maison de l'encastre. Son grand-père, Jean de Gant, s'appelle en anglais John of Gant, et Gant, en anglais, veut aussi dire décharné. Je ne cherche pas à faire le malin à peu de frais sur des noms propres, j'insiste sur un fait que Shakespeare mentionne lui-même, à savoir que la noblesse doit être svelte. Nous sommes en 1400, avec des rois encore très chrétiens, maigres comme des croix. C'est environ deux siècles plus tard que les rois s'épaissiront. Regardez Henri VIII, le père de la reine Elisabeth sous laquelle écrit Shakespeare, regardez le dernier roi d'Egypte, Farouk. Falstaff est un membre de la petite noblesse. Jeune, il était mince, mais voilà, il a négligé les devoirs de sa naissance, s'est laissé aller, a grossi. Quand le prince Hal lui donne du service dans l'armée, cela le fait marcher et il mincit un peu, mais pour à nouveau se laisser aller et redevenir le gros et lâche Falstaff. Lors de la bataille de Shrewsbury, où il sert comme officier, il met une bouteille d'alcool à la place d'un pistolet dans son fourreau et servir est beaucoup dit. Il fait semblant d'être mort plutôt que de se battre dans un combat risqué. Il est de plus malhonnête se servant du recrutement pour se faire payer. Tout ce qu'il cherche, c'est la survie. On connaît sa fameuse réplique. L'honneur, peut-il réparer une jambe ? Non. Un bras ? Non. Soulager la douleur d'une blessure ? Non. Ainsi, l'honneur ne connaît rien à la chirurgie ? Non. Qu'est-ce donc que l'honneur ? Un mot. Il n'a pas tort. L'honneur est un rêve. Il est dangereux. Faisant tout pour rester en sécurité, Falstaff est donc fatalement gros puisqu'il préfère bien manger et bien boire. Presque toutes les images attachées à son personnage ont trait à la nourriture et à sa jouissance. Lard, bœuf, beurre, chapon, sucre. S'il reprend la figure connue du gros lâche et dont la grosseur est expliquée par la lâcheté, Shakespeare ne va pas jusqu'à la facilité de l'opposer au mince prince Hall. L'opposition réelle se situe entre Hall et le révolté Hotspur et c'est parce qu'il l'a vaincu plus que parce qu'il s'est détourné de Falstaff qu'il peut devenir un grand roi. Falstaff n'est qu'un obèse de passage. Ce gros est d'un mince intérêt. On remercie évidemment Charles Danzig et toute l'équipe du Book Club Oriane de la Croix Zora Vigné Jeanne Agrappard Didier Pinault Alexandra Leibégovic Thomas Beau réalise cette émission et à la prise de son ce midi Ruben Karmazine on termine comme tous les jours avec l'épilogue. Cette nasse d'où je pars c'est peut-être avant tout une voix quelque chose de pas intellectuel du tout quelque chose qui part de la cave. C'est là que se trame ce mystère qu'on essaye d'explorer qui est le fait qu'on a une voix qui part dans le vide et qui ne recueille aucun écho Avoir une voix c'est au fond quelque chose de fou Mais Houston ne l'entend plus la communication est interrompue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !